Amis, les écus sont toujours écus, mais les verres deviennent des torcheux. Croyez-moi, faire des verres à la journée est une rude destinée. Oh, Scaron, notre temps est celui des belles conversations, de la belle galanterie, en amour de ce que l'on appelle les ruelles. Les ruelles, les ruelles, où je ne suis plus oiseau de champ, mais de ces oiseaux des ruelles. Qui parlent d'amour en tout temps, et qui plaignent les tourterelles de ne baiser qu'aux fratins. Oh, soyons-la prêts ! Moi, vous écoutez la ville, je dirais que ce salon est surtout celui de France, où l'on dit le plus de sottils. De collonneries, de collonneries ! Ma salle de l'enclos demande à tout reçu. Ma salle de l'enclos, mais quelle amour ! La plus aimable ! Si légère en amour, qu'elle en change encore, et changera toujours ! C'est qu'il faut être infidèle aussi longtemps qu'on peut, car un temps vient, on ne l'est pas qu'il veut. Vous aimez, on ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal, vous fûtes entraînés. Les dieux même, les dieux en l'Olympe des cygnes, ont parfois brûlé de quelques feux illégitimes. C'est la belle ouvrage ! Monsieur Racine nous en donnait encore des lectures, il y a quelques jours seulement, lors d'un après-dîner, tenait chez mademoiselle de Chambélie. Comment on va ? Dans ma religion, il n'y a qu'un péché. Quelle ? C'est l'ennui ! Monsieur l'ennui ! T'empêchez que vous ne connaissez pas la baie ! La fidélité est l'art de ne pratiquer l'adultère que par la pensée. Comptez que jamais personne n'a établi sa réputation en se divertissant. Bien dit, mon ange siège ! C'est donc vous, la souveraine de ce salon ? Voyons voir ses yeux dont on parle tant. On dit donc que vous paraît que vous avez profité de mon absence pour vous marier, mon petit scarron. Vous êtes un fripon, mon scarron ! Mais je vous pardonne vos trahisons. Au profit d'un choix qui ne me paraît pas mauvais. Deux amis sains, deux grands yeux assassins, un grand trait de couleur de gel, donnent de l'amour à toute la cour. Et ces noirs tyrans n'ont pas encore vingt ans. Vous êtes un fripon, mon maréchal ! De grâce, votre main, pour vos yeux, madame, construit dans le marais, plus de blessés que toutes les guerres de plan. Votre réputation doit être sans tâche. Lorsque je serai mort, ce sera votre sol bien. Après huit années de mariage, en 1660, Scarron mourut. Françoise avait vingt-cinq ans. Il ne laissa guère à son épouse que le titre de veuve Scarron, tout ruiné qu'il était. Françoise n'avait d'autre fortune que sa réputation, son charme, son esprit et quelques bonnes amies bien en cours qu'elle avait pris soin de se faire et qui allaient changer le cours de sa vie. Françoise, ma chère, je suis chargée d'une mission des plus essentielles auprès de vous. Notre amie, Athénaïs, marquise de Montespan, souhaite que vous preniez soin de l'enfant qu'elle vienne avoir en secret avec leur roi. Moi ? Mais pour quelle raison me ferait-on cette sorte d'honneur un peu singulier ? La belle dame pense que personne ne serait plus propre que vous pour un ouvrage si délicat. Elle connaît votre vertu, votre esprit et la parfaite discrétion dont vous usez quand on vous met dans votre secret. Songez d'ailleurs que vous ne perdrez rien à prendre soin de l'enfant. On gagne toujours à être au service du roi, dans quel emploi qu'on soit. Cela fut vrai. J'acceptais et devins la gouvernante des bâtards du roi et de la Montespan. Le destin mêle les cartes et nous jouons. La partie contenue rue de Vosgirard. Je connais l'adresse et le chemin. Venez avec moi.